Sous-titrage ST' 501 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 qui apportaient des affaires de droits humains qui ont lieu au Cambodia en 1978. Le document que nous regardons avant était date du 20 septembre 1978. Et j'ai regardé le document E3-1337, qui s'agit d'un télégramme envoyé par le ministre des Affaires étrangères à la sous-commission pour la Prévention sur la discrimination et la protection des minorités sur le sujet du gouvernement britannique. Voulant qu'il faille enquêter sur les abus possibles au Cambodia démocratique. La lettre du ministère des Affaires étrangères du 22 avril 1978. En anglais, 0033-3906. En français, 0023-5729. Le titre de cette mission est question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elles sont produisent dans le monde, en particulier dans les pays et territoires coloniaux et dépendants. Note du secrétaire général. Le secrétaire général a reçu une du ministère des Affaires étrangères du Cambodia démocratique, le 22 avril 1978, qu'il a été prié de bien vouloir faire distribuer en tant que document officiel aux organismes compétents des Nations Unies et à tous les Etats membres. Le texte de cette note du ministère des Affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères est reproduit dans ce document. Je ne lirai pas tout, mais j'aimerais citer quelques extraits importants qui montrent bien le rôle qu'a joué Yang Sari cette année-là. Donc, au deuxième paragraphe, il est écrit en particulier, la machine de propagande des impérialistes, expansionistes et annexationistes a soulevé ce qu'elle appelle les droits de l'homme pour diffamer et dénigrer le Cambodia démocratique. Ces calomnies n'ont pas surpris le peuple et le gouvernement du Cambodia démocratique. Les impérialistes ont conduit leur campagne de dénigrement contre le peuple du Cambodia démocratique ne date pas d'aujourd'hui. Les impérialistes, les expansionistes et les annexationistes ont mené leur campagne de dénigrement contre le peuple du Cambodia depuis que celui-ci s'est levé contre leur domination, oppression et exploitation. À cette époque-là, ils n'ont pas seulement attaqué le peuple du Cambodia aux paroles, mais encore, ils l'ont réprimé et massacré le peuple du Cambodia dans la tentative d'étouffer sa lutte. Puis, au paragraphe 6, le ministère déclare ce qu'il fait. De quelle qualité le gouvernement britannique se prévaut-il pour venir jouer aux apôtres humanitaristes ? En réalité, le gouvernement britannique est le représentant du régime impérialiste et colonialiste anglais connu dans l'histoire de l'humanité comme le plus infâme et le plus abjecte. Dans le passé, les impérialistes et colonialistes étaient très barbares et sauvages. À présent, leur nature n'a pas changé. Ils demeurent toujours très barbares et très sauvages. Ils ont sans doute changé quelque peu leur apparence pour qu'ils ne disposent plus de forces suffisantes parce qu'ils ne disposent plus de forces suffisantes pour s'opposer aux forces immenses des peuples du pays. Puis, au paragraphe 8, il est écrit, « Les impérialistes anglais et le gouvernement britannique portent peu de considérations au peuple anglais. Comment peuvent-ils aimer le peuple du Kampuchea plus que le peuple anglais ? Peuvent-ils soulever le problème des droits de l'homme autrement qu'en appuyant sur leur logique d'impérialistes, d'exploiteurs, d'oppresseurs et de brigands ? » Le gouvernement britannique n'a aucun droit de s'ingérer dans les affaires intérieures du Kampuchea démocratique. Le peuple et le gouvernement du Kampuchea démocratique condamnent avec la dernière vigueur les odieuses ingérences du gouvernement britannique qui ont porté atteinte à l'honneur et à la dignité du peuple du Kampuchea et à la souveraineté du Kampuchea démocratique. Et puis, au paragraphe 10, le ministère a écrit la chose. Au cours des trois dernières années, le peuple du Kampuchea a mis en place toutes les activités d'espionnage et de subversion des impérialistes, expansionistes, annexationistes et de leurs partisans, ainsi que leurs tentatives de coup d'État pour renverser le Kampuchea démocratique. Le peuple du Kampuchea a ainsi victorieusement sauvegardé, renforcé, développé et embelli le pouvoir du peuple ouvrier paysan. En même temps, le peuple et l'armée révolutionnaire du Kampuchea ont anéanti les actes d'agression de tous les ennemis de l'extérieur défendus et sauvegardé totalement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriales du Kampuchea démocratique. Le paragraphe 11, quant à l'édification de la nouvelle société, qui est une société collectiviste, elle a aussi marqué des progrès conformément aux aspirations fondamentales du peuple. Les anciens rapports de production fondés sur l'oppression et l'exploitation ont été complètement abolis. Et les nouveaux rapports de production indépendants, égaux et collectivistes et socialistes se sont constamment renforcés et développés. Toutes les forces de production ont été libérées. Actuellement, au Kampuchea démocratique, il n'y a plus de représentants d'impérialistes ou d'expansionistes qui ne faisaient qu'à masser les fruits du travail de notre peuple, acquis au prix de sa sueur et de son sang. Les anciens fonctionnaires, redevenus simples citoyens, remplissent leurs tâches quotidiennes et vivent de la même façon que le peuple et les calmes, c'est-à-dire sur le même pied des guerres. Ils soutiennent le nouveau régime, qui peut à la fois défendre le pays avec efficacité et le faire progresser rapidement. Ils sont aussi satisfaits d'avoir participé à la construction de la nouvelle société, car c'est la voie de l'honneur pour les patriotes du Kampuchea. Tous sont égaux et il n'y a ni exploiteurs ni exploités. Tous les paysans sont maîtres des rizières et des champs. Tous les ouvriers sont maîtres des usines, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de décider et de disposer. Tous les fruits obtenus au prix de la sueur et du sang du peuple reviennent au peuple et non à d'autres. En français, 0023-57-36. Et en anglais, 0023-57-27. Il est écrit. Le gouvernement du Kampuchea démocratique a une ligne bien définie qui distingue clairement les forces stratégiques et les forces tactiques. Il sait parfaitement, selon les cas, être intransigeant et lutter avec détermination. However, when dealing with a handful of traitors, the agents of foreign imperialists and reactionaries who seek to destroy their own nation, their own people and their own revolution, the government applies the dictatorship of the proletariat resolutely and rigorously. la dictature du proletariat. Le gouvernement du Kampuchea démocratique estime que les Nations Unies devraient rejeter les dénigrements et calomnies des impérialistes, des expansionnistes, des annexionnistes et de leurs partisans contre le Kampuchea démocratique. En particulier, les ingérences dans les affaires intérieures du Kampuchea démocratique de la part du gouvernement britannique et également rejeter les dénigrements et calomnies de voyous des traîtres et des apatriés. Les Nations Unies devraient soutenir les efforts du peuple du Kampuchea qui luttent actuellement pour édifier une nouvelle société où l'exploitation de l'homme par l'homme n'existe plus et le peuple chouit de véritables droits et libertés. Car, s'il n'y avait pas de véritables droits et libertés, si le nouveau régime du Kampuchea exploitait et opprimait le peuple, celui-ci ne manquerait pas de la valeur. Mesdames et Messieurs les juges, le document que je viens de vous citer permet de comprendre le rôle qu'a joué Yang Sari sous le Kampuchea démocratique. Je voudrais maintenant parler d'un autre ensemble de documents, ceux qui ont été récupérés au ministère des Affaires étrangères. Ce qui nous donne une idée d'initiée de ce qui se passait à l'intérieur du ministère par rapport à ce qui nous a l'extérieur. Je voudrais citer le document sur E3 bar 522. Et ce document est intitulé The Diary of the Khmer Rouge Foreign Ministry. And it was found, the anonymous document was discovered in early 1979 and this can be found on page 0003239 in the English by Cambodian returning to Phnom Penh from the countryside who founded a number of other documents in a house apparently belonging to Yang Sari. L'auteur du document n'est pas connu, mais le nom révolutionnaire de Yang Sari apparaît à plus d'une reprise. Le document est en date du 5 janvier 1979. Et il y a donc des notes manuscrites sur 152 pages doubles d'un agenda noir imprimé par la Société primaire des distilleries The first entry appears on the 7th of January, the 21st of May 1976, and the last two days before the overthrow of the Pol Pot regime. The diary appears to be an account of the meetings held within the Ministry of Foreign Affairs and Congresses that were held there by them. The document assists in showing the atmosphere in the Ministry of Foreign Affairs at the time, and the role Yang Sari played within the Ministry. Interestingly, at the English page 00003243, the first translation of the notes is a translation of the information relating to the party statutes, and largely reflects what is in the party statutes. At English 00003247, we see that the title of the page, The Cell Congress, 22nd of May 1976, appears to be the cell within the reports of the cells within the Ministry of Foreign Affairs. at the bottom of that page, it states, Brother Van's opinion, and it states, the reports made by the cells are quite good, and lessons could be learned in the cells. If we look at the Khmer page 0042, 7832-33, and the English ERN, 00003254, we can see it's recorded in one of these meetings following comments. The enemies of Cambodia, the arms and legs of the traitors, who are their lackeys, the imperialists and the libéraux who bury themselves to carry out secret activities, they divert the line, they provoke internal rebellion. The consciousness of private property is an enemy of the revolution. Then, at 0003282, there is a entry in relation to the fact of evacuation, evacuating people, and the entry states. For example, concerning the removal of the people, the world estimates that someday we will let the people return to the cities. This shows that those who understand us understand only in strategy. You may ask why they have such an idea. This is because they have never practiced this way, transferring people from urban areas to rural areas. The problem, is how to supply food and shelter. That's at Khmer 0042.7872. And further down, it states, see that we have preserved the revolutionary achievements by transferring people and terminating the use of currency. Money is a major asset, use money is very powerful. if we go to 00003216 in the English, and 00427921 in the Khmer, we have a title Van's comments about Conrad, Conrad Chaim, advantages. One loyal never secret maintain the close working relations with the mass, the full of tasks without any conditions. If compared to the socialist revolution, there is still a great lack. Sorry, I'll slow down your arm. Yes, I'll slow down your arm. Point number two. Point number two. The leadership behavior still exercise martial and authoritative with our people, especially with base people. Get rid of the dictatorship of the bad times of state. Point four. Two independent-minded, especially two free speech when getting furious with someone. they use words of dividing classes into this type or that type. For instance, this is the front group, for example. c'est, par exemple, le groupe du front. And if we look at page 0003336 in the English, 00427949 in the Khmer, we see that at the conclusion of the Congress, just prior to that, there were assignment issues. And the cell committee of the ministry, state number one, brother Van, number two, comrade Hong, number three, comrade Roon, number four, comrade Van, and number five, comrade Cheem. I mentioned that document, as it provides an insight to the discussions within the Ministry of Foreign Affairs and their preoccupations with locating enemies and supporting the revolution. And you see, you look at that document, Brother Van's name appears throughout, and now I just mentioned before the entries. Your Honor, I'd now like to turn to E3 slash 857, which is a comprehensive report produced by the Ministry of Foreign Affairs, entitled Working with the committees of every unit, 12 September 1977, 0035, 5487 in the English. And the very first paragraph of that report is entitled Summary of the Reports from Every Unit. The first point is enemy activities. KMAI 00086, 707, and French 0081, 1327. And I quote, at our ministry's conference, it was noted that we have basically smashed and swept cleanly away the enemies. There were CIA, KGB, and UN territory swallowers. Basically smashed and swept cleanly away by us. We achieved unity on this problem, of sweeping the enemy cleanly away. And in conjunction with this, we achieved unity that the enemy is not yet completely gone from our ministry or from any of its unit organizations. We must therefore continue sweeping cleanly away to make our ministry, like each and every one of its units, immaculate. further down, just briefly, it states, if we look inside the ministry, as a whole, we see that 98% in the ministry, as a whole have achieved cleanliness, that is, 98% are good, and have an understanding of the problem of sweeping enemies cleanly away. However, another 2% continue to exist who are in the process of conducting activities. Further down, each and every unit of organization must have a crystal clear perspective and keep constant track of things. We must overcome everything and do whatever needs to be done to prevent this 2% from laying eggs or expanding. Because otherwise, whenever there is any little problem, they will provoke contradictions and take the opportunity to break out. Of the nest and expand over and over from 2% to 3% to 4% to 5%. Therefore, we must encircle, compress, and enclose them down so that only 1.5% or 0.5% remains. Your Honours, this document doesn't specifically state at the beginning that it's from Ministry of Foreign Affairs, but it's clear by references within it that that's where it comes from. For example, I quote one reference. We must raise revolutionary vigilance really high because our ministry has rather a lot of contact with foreigners. Another entry. The political protocol and secretariat sections have very few workers. and another section states, for example, the core duties of Office B1 are four. So it's clear on a read of the document we would submit, that it comes from the Ministry of Foreign Affairs. It comes from the Ministry of Foreign Affairs. Your Honours, I won't quote any more passages from this document. Other than to say, it's a purpose, or the content, that the content, that the content, that the target of enemies and building the socialist revolution. And it's admitted that, by that fact, that is evidence, or provides evidence, of the role that the Ministry of Foreign Affairs, Yang Sari played during the period. Your Honours, if I can turn your minds to another document, E3-1550. It's a letter contained in a confession of Hugh Nim, alias P. From this document, it appears that Hugh Nim was arrested on the 10th of April 1977. And in that letter, it's addressed at the beginning, dear Communist Party of Campuchia, whom I respect more than my life, dear Bang Paul, Bang Nguyen, Bang Van, Bang Vaughan, Bang Vaughan, Bang Q, and Comrade Hem. And then, as we read the letter further down, it's clear that Hugh Nim was arrested on this date, and he's pleading to the addresses on the letter for his life. And if I refer to paragraph , , 31, 17 et 18, en français 0,076, 68, 88, et en anglais 0,075, 96, 91, voici ce qu'il dit, j'informe le parti sans équivoque, que je n'ai pas trahi le parti, que je n'ai pas travaillé comme agent secret de la CIA, que ce soit pour son goctane ou des révisionnistes ou agents étrangers venus s'infiltrer dans le parti ou venus le détruire, même si le parti me tuait, je maintiendrai ce que j'ai dit et j'aurai toujours cette position absolue. Paragraphe suivant, tout d'abord, j'ai une faveur demandée au parti, je ne vais pas m'enfuir, le parti peut m'en prisonner, je me demande de ne pas m'enchaîner les chevilles, cela ne m'est pas arrivé, je n'arrive pas à bien dormir, j'ai mal au foie, j'ai peu de force, que le parti veuille bien m'accorder cette faveur, je ne vais pas m'enfuir, si je le fais, le parti pourra m'en battre. Cette lettre qu'on trouve dans des aveux de S21, cette lettre est adressée au parti. Et les destinataires sont en ordre, Pol Pot, Nuen Chia, Yang Sari, Von Vett, Son Sen, et Kyu Sampan. Ce document est pertinent, car les destinataires de cette lettre de Hunim, de toute évidence, étaient perçus par lui comme ayant beaucoup de pouvoir à l'époque, puisqu'il était censé pouvoir faire libérer quelqu'un de S21. Je passerai aux relations de pouvoir dans le parti. Il s'agit à présent d'un extrait vidéo. D108, bar 32.2, je vais vous donner les ERM, ou plutôt la cote en E, c'est un bref extrait de Tarmoc, membre du comité permanent, qui explique les relations de pouvoir au sein du comité permanent. Monsieur le Président, j'aimerais que ce document soit diffusé. Je demande à l'unité audiovisuelle de faire passer la vidéo. Le Président, la Chambre vous y autorise. You may proceed. A.V. Assistant, please, play the clip, as per the request by the co-prosecutor. Paul Pot, as I have mentioned, to be responsible for during Democratic Campuchia. Le co-procureur a parlé hors micro, en donnant le début de la cote. E3, bar 15, 47. Il s'agit d'une personne qui a été détenue S21. And if we look at the front page of that document, the annotation, it states, the document states, Ambassadeur du Laos, concernant les activités des traîtres, ensuite, chers frères, qu'il s'est livré aux activités suivantes au Laos. With the capitalists, he contacted the HCR and met Hin Tam, and they decided to send the Khmer immigrants to Laos, to Thailand, to be indoctrinated, to absolutely oppose the revolution. And then it refers to how he worked closely with the UN, he worked closely with the UN ambassador. The purpose of this document, your honours, is that in the top right-hand corner, there is an annotation stating Comrade Vann. On voit la mention du camarade Vann, ce document est pertinent, parce que, visiblement, l'ambassadeur en question venait du ministère des Affaires étrangères, Yang Sarri a été informé par cette annotation, informé que la personne en question était à S21, et des informations supplémentaires lui sont communiquées. J'aimerais montrer, avec prévenu, E3 bar 305 2 R. C'est un documentaire produit par le gouvernement du Campucho Démocratique. On y voit un rassemblement du PCK, et on peut voir Nuan Chia, Yang Sarri, et d'autres dirigeants qui sont à la tribune. Je demande l'autorisation de faire passer cet extrait. Le président, allez-y. Service technique, veuillez faire passer cet extrait vidéo, comme demandé par l'accusation. Le président, allez-y. Ben-Nuan Chia, en Nuan Chia, par l'accusation. heraus-y. Le président, 3 conspiracy, 6ações avant tout, qu'il se donne exactement le terrain du niveau. Merci. Merci. Monsieur le Président, je voudrais vous informer que cette vidéo n'a pas de bande sonore. Merci. 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 La pertinence de cette vidéo réside en ceci, qu'elle fait apparaître le pouvoir qu'exerçaient Yeng Sari et les autres dirigeants à l'époque. Autre document, E3-489. Il s'agit d'une ligne du temps où l'on voit apparaître les déplacements effectués à l'étranger par Yeng Sari sous le Campuchia démocratique. On peut comparer cela avec les archives de S21 concernant les arrestations et exécutions de membres du personnel du ministère des Affaires étrangères. Ce document a été élaboré par le Bureau des co-judges d'instruction. L'objectif était de procéder à une comparaison entre le moment où étaient arrêtés des gens du ministère des Affaires étrangères, arrêtés ou tués à S21, et d'autre part, vérifier si, à ce moment-là, Yeng Sari était dans le pays. J'aimerais faire apparaître ce tableau à l'écran, une explication tout de suite. Je vais donner une lecture des premiers paragraphes. Cette page de garde a pour nous aidé à comprendre la façon dont les déplacements de Yeng Sari sont représentés sous forme de chronologie graphique et la méthode utilisée. On commence par le début du Campuchia démocratique. En effet, l'analyste du BCJ ont utilisé tous les documents disponibles du dossier pour l'élément où Yeng Sari était à l'étranger du pays en mission. Il y a des archives sur 115 personnes du ministère emprisonnées ou exécutées à S21. Selon l'analyste, les dates de 99 emprisonnements et 85 exécutions peuvent être utilisées dans la frise chronologique et enregistre restant contre une date incomplète. L'analyste tire une conclusion, à savoir que la ligne du temps ne prétend pas être une liste exhaustive depuis les déplacements effectués à l'étranger par Yeng Sari. Cette ligne du temps doit être lue à la lumière de toutes les autres preuves pertinentes représentant sur les témoignages concernant les déplacements de Yeng Sari. Mais avec cette frise chronologique, on peut voir une chose. Ici, passons à la page suivante. Ou plutôt revenons à la première page. Comme dans les deux premières lignes, exécution et emprisonnement. Troisième ligne, les moments où Yeng Sari était dans le pays ou à l'étranger sur la base des documents et des dossiers. En analysant ces données, il ressort que Yeng Sari était dans le pays pendant 80% environ de la période du camp de chien démocratique. Autrement dit, 20% du temps, il était hors du pays. Et ce, en s'appuyant sur les informations qu'ont pu utiliser les analystes du BCJ. Pour nous, on peut donc affirmer que ce document montre que le rôle de Yeng Sari était davantage un rôle au sein même du pays plutôt qu'un rôle à l'extérieur. et ceci par rapport à ses activités durant cette période. Et par rapport à ses films de sauvet. Je passe à un dernier document. E3 bar 89. C'est un entretien entre Stephen Hader et Yeng Sari le 17 décembre 1996. Au cours de cet entretien, plusieurs questions sont posées à Yeng Sari. En particulier, des questions sont posées sur la politique de l'époque et sur la participation de Yeng Sari à la politique du PCJ. Première question posée par Stephen Hader à la première page. C'est une longue question. Apparemment, Yeng Sari l'a compris. Voici la question de Stephen Hader. Je voudrais commencer par le problème du génocide en vous demandant des observations, des commentaires sur cette question. Selon les preuves dont j'ai eu connaissance, je crois qu'il n'y avait pas de plan de génocide, mais que le génocide est intervenu à cause de l'application de quatre ensembles de politiques et de faits concrets. Premièrement, il y avait un plan de transformation en classe prolétarienne conformément à la méthode de l'encart par la force et très rapidement. Deuxièmement, il y avait un plan de purification par la même méthodologie et la même force et la même vitesse. Troisièmement, tous les opposants ou contestataires pour ceux qui n'appliquaient pas les plans étaient considérés comme des ennemis ou des traîtres à la nation et au parti car ces plans étaient considérés comme essentiels pour que le Cambodge devienne un pays socialiste capable d'être indépendant envers le monde capitaliste et le Vietnam. Quatrièmement, quiconque est accusé d'être un ennemi ou un traître pouvait être arrêté par les services de sécurité et torturé pour passer aux aveux et dénoncer d'autres avant l'être exécuté. Le pouvoir d'arrêter et torturer d'exécuter était officiel ou informel et ébanné du centre allant jusqu'aux zones, secteurs et districts ainsi qu'aux coopératives et au sein des unités de l'armée. Le recours à la torture a provoqué une multiplication subjective du nombre d'ennemis. En même temps, les échecs de la révolution sur le plan économique et militaire ont entraîné beaucoup de morts ainsi que des accusations de trahison de plus en plus nombreuses consagrantes. Le résultat général a été un génocide même si tel n'était pas le projet. à cette longue question, Yang Sarri répond comme suit. Je vois la même chose de la même façon. Quand on me demande si on peut parler de génocide, je dis que si par là on entend un plan de génocide visant à faire disparaître une race, alors pour moi il n'y a pas eu de tel plan. Toutefois, comme vous venez de le dire, les actes communes n'étaient pas normaux, ils ont atteint une limite qui a fait souffrir la nation de façon horrible. Là, je voudrais donner mon avis de la révolution devenait de plus en plus compliquée et de plus en plus compliquée. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et vos deux points concernant le deuxième point savoir que premièrement ça a été fait pour établir des bases communistes puissantes et ce plus rapidement qu'au Vietnam pour que le Vietnam ne puisse pas garder le rythme et n'ose pas essayer de contrôler le Cambodge. Ça, c'est vrai. C'était effectivement ainsi et c'est ainsi que tous les dirigeants voyaient les choses. et further discussing les pouvoirs de la standing committee Steve Hedder dit « From what point in time was there a decision or an understanding that it was necessary to do things in this manner ? » C'est la date de la guerre de Saint-Croix. Les initiatives ont commencé mais ce n'est pas avant la fin de l'année 1975 qu'il a vraiment été déclaré qu'il était impératif de mener à une collectivisation rapide pour que les Vietnamiens ne puissent pas s'emparer du territoire cambodien. mais cette idée que le Cambodge avait toujours existé et remonté à très longtemps. D'ailleurs, même dans la guerre contre les Français, c'était la même idée. L'idée que le Vietnam avait le Cambodge était présente. Nous avons fait notre mieux pour maintenir la solidarité avec le Vietnam afin de vaincre la colonisation Y a-t-il eu une réunion du comité central en 1975 lors de laquelle des objectifs ont été en septembre 1975 il y a eu une réunion pour décider ce qu'il fallait faire pour qu'il fallait faire tout en sorte pour éviter que le Vietnam prenne le contrôle du Cambodge. Donc, cela a été décidé au comité central ou au comité permanent ? C'était le comité permanent, pas le comité central, le comité permanent. Qui faisait partie du comité permanent ? Virtually all of the standing committee were there. Paul Pott, Nguyen Chia, Sao Pim, Mii, Sun Sen, and Tamok. Steve Hedder, Tamok, and Von Vett et Von Vett aussi. Von Vett, Von Vett, yes. Steve Hedder and Kyo Sampan no, but Kyo Sampan was present. but Kyo Sampan was present. Your Honours, thank you for the opportunity today to present some of the documents to the public in a unified manner. We appreciate the opportunity meeting, and that finishes the presentation in relation to Yangtzev. And that finishes the presentation in relation to Yangtzev. The President, thank you, Mr. Co-prosecutor. And it is now appropriate moment for the adjournment, the chamber will adjourn, and the next session will be reviewed by 15 to 3. un bel eigenlijk un bel un bel saint 1 a de C proceed Sous-titrage FR ?